Algérie, manifestation grandiose et calvaire des candidats Le 40e vendredi depuis le début du Irak algérien et le premier de la campagne électorale pour les élections présidentielles en Algérie, a été marqué par des manifestations géantes contre cette échéance électorale, à travers pratiquement l'ensemble du pays. La campagne électorale pour les élections du 12 décembre prochain passe complètement inaperçue devant l'ampleur des manifestations contre le régime. Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé dans plusieurs grandes villes algériennes. La capitale Algérie a été le théâtre d'une autre grandiose marche. La 40e consécutive. L'ambiance est palpable dans la majorité des grandes villes du pays. De Animbahoran, jusqu'à Constantine et Sétif. Le mot d'ordre est le même, le départ de tout le système, et le rejet des élections présidentielles du 12 décembre. Les deux grandes villes de Kabylie, Tiziouzou et Béjaya, n'en dénotent pas. Les marches de vendredi ont drainé des foules nombreuses tant dans la ville déjeuner que la capitale des Amadites. La campagne électorale se déroule dans un climat très tendu. Les cinq candidats qui sillonnent le pays cherchent désespérément une oreille attentive à leurs discours. Fuyant le nord du pays, où plusieurs millions d'Algériens ont manifesté, dans différentes rouleias contre les élections du 12 décembre prochain. Les prétendants au palais d'El-Mouradia préfèrent le calme des villes du sud du pays pour prêcher dans le désert. Les discours des cinq candidats ont tous un point en commun. Ils sont marqués de surenchères et de populisme qui ne passent plus aux yeux des Algériens. Abdelkader Bengrina, le candidat qui passe le plus comique parmi les cinq, a failli provoquer l'émeute dans la Willeya d'El-Bayad, où il s'est rendu ce vendredi. Le candidat qui s'est fait connaître aux Algériens en faisant sa prière sur un trottoir dans la Willeya de Boumerdes, devant un parterre de caméras s'est attaqué, cette fois-ci, à l'Union Européenne, lui reprochant de vouloir diviser le pays. Figure importante de l'Ancien Régime, décriée dans la rue, Bengrina veut se refaire une virginité auprès des Algériens en adoptant un discours au relant populiste qui ne passe pas auprès des Algériens. A l'heure où Observe Algérie met cet article en ligne, le candidat est encerclé par des centaines de citoyens de la ville d'Aflou, où il s'est réfugié dans son hôtel. Une source locale précise à Observe Algérie que plusieurs manifestants ont été arrêtés. Le candidat du RND, Azédine Mioubis est rendu, ce vendredi à Illizi, ayant évité de parler des sujets sérieux ou qui fâchent à le gaz de schiste, la marginalisation des gens du Sud et leur exclusion des programmes de développement. Mioubis est contenté de dire à la vingtaine de personnes qui daignent l'écouter que dans son programme, il va accorder une grande importance au Sud-Algérien, et à ses habitants, en leur demandant d'aller voter le 12 décembre prochain. Le candidat Abdelaziz Belaïd, quant à lui, s'est rendu en Katimini à Oran. Celui-ci s'est donné la promesse de faire une nouvelle constitution qui répond aux standards du peuple. Sans pour autant y aller dans le détail de ce projet. Abdelaziz Belaïd qui ne tarie pas d'éloge pour cette ville phare de l'ouest du pays, est allé jusqu'à promettre de faire d'Oran une ville exceptionnelle, où les touristes étrangers peuvent y venir sans visa. Une promesse, encore une fois, au relant de paroles creuses. Pour sa part, Ali Benflis, candidat du parti Talaï et Louriyat s'est rendu dans la wilayah de Thiarit. Il a animé un discours dans la salle de la maison de la culture de la ville. Devant une salle à moitié vide, et alors que des milliers de citoyens de la même ville manifestent contre les élections. Ali Benflis a appelé à la nécessité du renforcement du front interne, sur la base de la confiance placée dans les institutions de l'État, l'unité entre le peuple et son armée, et la préservation de l'État national. L'orateur met en garde contre la vulnérabilité de ce front, si le pays demeure sans président de la République pour une longue durée. De son côté, Abdelmajid Aboum, qui s'est rendu dans la wilayah de Constantine a tenu son mitigne à la salle le zénith de cette ville. Le candidat qui fait face à une campagne de dénigrement féroce de la part du groupe médiatique Enahar, a promis, s'il est élu, la révision de la Constitution et du Code électoral pour la consécration de la séparation des pouvoirs, et la consolidation des institutions, ainsi que pour favoriser la transmission du flambeau aux jeunes. Ayant fait toute sa carrière au sein de l'Ancien Régime, où son dernier poste qu'il a occupé fut celui de Premier Ministre. Abdelmajid Aboum déclare que la tenue des élections présidentielles est un impératif national pour sauver le pays des menaces qui le gâtent et barraient la route au comploteur. A noter qu'un grand nombre de citoyens sont arrêtés par les services de sécurité dans chaque étape où les candidats font une halte. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.